Bonjour, c'est Anne. Alors dans la série comment bien vendre sur Etsy ou d'ailleurs sur internet en général, quel que soit le site que vous voulez utiliser, je voudrais réagir à certains commentaires que j'ai vu passer dans mon groupe Facebook et puis aussi des fois sur YouTube concernant les frais qui sont liés au fait d'utiliser une plateforme en ligne pour vendre vos produits. Alors il est clair que lorsque vous utilisez une plateforme, que ce soit Etsy ou une autre plateforme, vous allez avoir des frais, d'accord, des frais monétaires. C'est-à-dire que vous n'allez pas toucher l'intégralité du produit de la vente. C'est normal, la plateforme prend des pourcentages qui varient en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et je suis extrêmement surprise de voir qu'il y a beaucoup de gens que ça surprend, c'est-à-dire que quand d'un seul coup ils se rendent compte qu'on ne leur a pas viré la totalité du montant de ce qu'ils avaient vendu. C'est normal, c'est absolument normal, c'est une commission. Il y a des frais de paiement, il y a des frais de mise en ligne, il y a des frais de commission tout simplement. Et je suis un peu surprise que les gens ne prennent pas le temps avant de se lancer là-dedans, de bien aller regarder tous les tenants et les aboutissants et en particulier ce que ça va leur coûter. Donc, tous les frais et de se renseigner finalement sur ce qu'ils vont faire et sur la façon dont ça fonctionne. Donc, je vous invite à aller consulter le manuel du vendeur sur Etsy, si vous vendez sur Etsy et de bien lire en particulier tout ce qui est relatif aux questions financières. Avant de créer de votre boutique ou même si vous venez de la créer ou si vous l'avez déjà créé pour être sûr que vous soyez au point sur qu'est-ce que ça va vous coûter. Parce que forcément ça va vous coûter des choses, ça me paraît normal. C'est une plateforme qui met à votre disposition à l'arche publique. En échange, vous allez payer des frais. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que d'une part, il faut que vous soyez au clair sur comment ça fonctionne. D'autre part, il faut que vous fixiez vos prix en fonction de ça. Parce que si vous payez des frais qui sont plus importants que les marges que vous faites sur vos produits, évidemment, vous n'allez pas gagner l'argent. Donc, bien entendu, il faut en tenir compte lorsque vous allez fixer les prix de vos produits. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Ça ne sert à rien de s'énerver contre les plateformes qui prennent des frais. Toutes les plateformes prennent des frais. Si vous ne voulez pas les payer, il faut faire votre propre site. Mais en échange, vous n'aurez pas de trafic. Donc, voilà, c'est du donnant-donnant. Et c'est un service qui se paye. Alors, si vous avez envie de discuter de ça plus en détail, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Vendredi Femain. Sans oublier de répondre aux questions du questionnaire d'adhésion parce que c'est le seul moyen que j'ai de savoir si vous êtes un robot ou une vraie personne. Donc, s'il n'y a pas de réponse aux questions, je ne vous accepterai pas dans le groupe. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de savoir quand j'en publie d'autres. Ça m'aide beaucoup. Et à bientôt.